Un look rétro avec une technologie moderne. Voici le nouveau Nikon ZF. Le nouveau Nikon ZF Il a tout le confort d'un appareil photo numérique, comme tu en as l'habitude, mais il est présenté avec un joli look rétro. Et fait amusant, même les boutons sont en laiton, comme c'était le cas autrefois avec certains appareils photo argentiques. Il ressemble beaucoup au Nikon ZF-C qui est sorti il y a deux ans, mais il a aussi beaucoup de caractéristiques d'un Nikon FM2 et qui est sorti il y a 40 ans. Tant de similitudes avec d'autres modèles, mais la principale différence ici, c'est ça. Ce capteur géant dans un boîtier assez compact. Pour cette vidéo, nous avons pensé qu'il serait amusant d'utiliser quelque chose d'autre qui est dans un style rétro et qui a quand même beaucoup de nouveaux gadgets. Nous avons donc loué ces e-choppers et nous allons faire un beau tour à Usden pour tester cet appareil photo à fond. Le Nikon ZF embarque un capteur CMOS de 24,5 et un processeur X-Speed 7, ce qui est une nouvelle étape par rapport au Z6 II et au Z7 II. C'est plutôt agréable et ce qui est bien, c'est que c'est le même processeur qui se trouve dans le Z8 et le Z9. De véritables modèles Nikon haut de gamme, en d'autres termes. Cela te permet donc de prendre des photos en mode rafale à grande vitesse et c'est ce que nous allons tester. En fait, le mode rafale permet de prendre 14 photos par seconde en format RAW. Il peut même être plus rapide, jusqu'à 30 photos par seconde en JPEG. Es-tu prêt, JP ? C'est beaucoup. Oui, et rapide aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous très bons dans ce domaine. Ce n'est pas la seule chose que ce ZF a du Z8 et du Z9. En effet, il dispose également d'une fonction de prédéclenchement, ce qui signifie que tu peux déclencher une demi-seconde avant de prendre une photo réelle jusqu'à 4 secondes après avoir pris une photo. En fait, il stocke tout. Alors, si tu aimes les sports d'action et que tu as peut-être déclenché un peu trop tard pour prendre la photo parfaite, eh bien, il a de fortes chances pour que l'appareil photo l'ait prise. Tu peux le faire en appuyant à moitié sur le déclencheur. Et dans le menu, tu peux aussi régler tous ses paramètres pour photographier un peu plus longtemps ou un peu plus court, par exemple. Super pratique. Es-tu prêt, JP ? Allez, j'ai maintenant appuyé à mi-chemin. Regarde, c'est aussi une belle photo d'action. Oui, regarde, j'ai une photo de toi ici, alors qu'en fait, tu n'es pas encore au coin de la rue. Alors que je viens juste de commencer à prendre les photos ici. Tu as donc déjà le choix d'un certain nombre d'images. Comme je l'ai dit, tu peux prendre des photos au format JPEG ou au format RAW. Mais tu as aussi le format HEIF et dans celui-ci, tu shoots en 10 bits, donc tu as beaucoup plus de plages dynamiques. Et ce qui est amusant, c'est que tu peux alors photographier en BT 2020 au lieu de BT 709. Et ces 10 bits sont bien sûr utiles à tous les photographes qui veulent en tirer le meilleur parti. Mais il y a d'autres caractéristiques sympas dessus, comme le Pixel Shift. Alors JP, j'ai activé la fonction de décalage des pixels. Je pense qu'il va maintenant prendre 16 photos différentes. C'est beaucoup. Voyons donc ce qu'il en fait. Je pense que le résultat va maintenant s'afficher à l'écran. Tu as pris 16 photos maintenant ? Trop cool la photo, mec. Oui, le capteur bouge un peu à chaque fois. Il a donc pris 16 photos où il bouge un peu dans chacune. Oui, et là, j'ai donc une photo avec beaucoup plus de mégapixels, donc tu peux vraiment prendre des photos de 100 mégapixels. Oh, cool ! Tu peux donc éventuellement recadrer un peu. Oui, tu peux facilement les mettre en 3 par 2 sur le mur à la maison si tu veux. Je ne sais pas si ma copine va apprécier. Oui, je ne sais pas non plus. Si tu réalises souvent des portraits, le Nikon ZF dispose aussi de caractéristiques intéressantes. Comme sur le Z8, tu peux sélectionner certains modes de portrait pour par exemple adoucir un peu une peau sur ta photo. L'appareil photo dispose également d'une fonction intégrée de réduction du sentiment, ce qui est particulièrement visible lors des prises de vue avec une lumière artificielle combinée à une vitesse d'obturation élevée. Et bien sûr, ce Nikon ZF a été conçu en pensant au photographe argentique, mais ça ne veut pas dire que le vidéaste a été oublié. Pour n'en citer qu'une, il filme en 4K à 50 images par seconde. Au passage, garde à l'esprit que ces 50 images par seconde offrent un recadrage équivalent à celui d'un APS-C, c'est-à-dire environ 1,5 fois. Oui, maintenant si tu veux une fréquence d'image encore plus élevée, tu peux le faire en plein format en filmant jusqu'à 100 images par seconde. Et tout ça en pâle, bien sûr. Et ce n'est pas tout. En effet, l'appareil photo peut également filmer dans le profil de couleur N-Log, ce qui te permet de bénéficier d'une plus grande plage dynamique. Et si ça ne suffit pas, tu peux aussi connecter un écran externe pour enregistrer en RAW 12 bits. Et il est également important de savoir que l'appareil photo peut enregistrer jusqu'à 125 minutes à la fois dans n'importe quelle résolution. Nous en venons ensuite à la mise au point automatique, qui est bien sûr extrêmement importante pour la photo et la vidéo. Je peux te le dire, le Nikon ZF a fait l'objet d'une mise à jour majeure et il se rapproche même du Z8 et du Z9. Le Nikon ZF a 299 points automatiques et c'est beaucoup plus que, disons, le Z6. Ce dernier, en effet, en a 81. Mais en général, plus il y a de points d'autofocus, plus l'autofocus est rapide et précis. Les performances de la mise au point automatique se sont de toute façon améliorées, car Nikon utilise un outil de deep learning qui devrait améliorer la vitesse et la précision. Et ça se reflète, entre autres, dans le nombre de sujets que tu peux sélectionner pour faire la mise au point. En effet, il y a toute une liste, les yeux, le visage et les corps de personnes, ainsi que des animaux. Et plus précisément, un chat, un chien, un oiseau, mais aussi des voitures, des vélos, des motos et des avions. Et même dans ces derniers, tu as des sous-catégories, à savoir l'avant de la carrosserie, un cockpit, donc, en gros, tu as une sous-catégorie dans une sous-catégorie. Et ça, c'est plutôt cool. Bien sûr, ce Nikon ZF a aussi l'Ibis, qui a été grandement amélioré. Il peut maintenant atteindre 8 diaphragmes, ce qui n'est pas négligeable. Il intègre également une technologie AI qui stabilise sur le sujet, ce qui permet de prendre de belles photos avec des vitesses d'obturation longues et de laisser le trépied à la maison. Donc, j'ai maintenant ce VR électronique qui est la stabilisation maximale. Regarde maintenant, c'est complètement incontrôlable. Regarde surtout lorsque tu restes immobile. Oui, alors c'est juste méga stable. Et ce que j'aime aussi personnellement, c'est l'écran tactile entièrement inclinable. Et le Z6 II, par exemple, avait aussi un écran qui pouvait s'incliner dans une direction, mais pas complètement comme celui-ci. Et ça, c'est pour bien vlogger. Pouah, ça c'est du grand soleil. Quoi qu'il en soit, l'écran tactile de ce Nikon ZF est un écran tactile de 3,2 pouces avec 2,1 millions de pixels. Tu préfères toujours utiliser un viseur ? Pas de souci, il est là aussi. Un beau et grand viseur. Et ce qui est bien avec cet appareil photo, en fait, avec tous les appareils photos Nikon, c'est que tu peux prendre des photos sans blackout. Il y a même un troisième petit écran sur le dessus de l'appareil photo. C'est le petit écran où tu peux rapidement lire l'ouverture. Au premier coup d'œil, tu vois tout de suite que le Nikon ZF a quelque chose d'unique. Il a un joli look rétro et c'est principalement à cause de tous les boutons physiques qu'il comporte. Tout le design, le facteur de forme et tous ces boutons physiques de l'appareil photo sont basés sur les appareils photos du passé. Et même les boutons utilisés sur le Nikon ZF sont en laiton. Exactement comme autrefois. C'est un look que nous avons déjà vu, mais il s'agit souvent d'appareils photos dont le prix est plus bas et qui ont donc un capteur plus petit. Par exemple, il y a deux ans, tu avais le Nikon ZF-C qui était aussi un bel appareil photo rétro, mais avec un capteur APS-C. Et c'est aussi le retour que Nikon a eu, à savoir que les gens trouvaient ça cool, mais ils auraient aimé quand même un appareil photo plein format. Eh bien, deux ans plus tard, tu vois ici le Nikon ZF. Ces boutons sur l'appareil, il y en a un pour régler l'ISO, un bouton pour la vitesse d'obturation et aussi un bouton pour régler la compensation d'exposition de ta photo. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'utiliser ces boutons pour contrôler l'appareil photo. Tu peux aussi te contenter d'utiliser ton écran tactile ou le mode automatique. Cette ambiance rétro est partout sur l'appareil photo et tu le remarques dans la façon dont tu le tiens. En effet, les poignées étaient auparavant assez petites sur les appareils photos. Nikon a trouvé une solution à ce problème avec ce design. En fait, ils se sont associés à SmallRig. Ils ont développé leur propre poignée pour cet appareil photo, ce qui rend cette pièce beaucoup plus profonde et un peu plus confortable à tenir. En dessous, tu as une plaque compatible Arca Suisse qui te permet d'utiliser n'importe quel trépied compatible Arca Suisse. Et sur l'appareil photo aussi. Ils ont vraiment pensé à ce détail rétro avec ces boutons à la texture de l'appareil photo lui-même. Et le logo Nikon a aussi cette ambiance rétro. Tous les détails ont été pris en compte sur cet appareil photo. L'appareil photo a deux ports pour le stockage, un pour une carte SD et un pour une carte micro SD. Mais cette dernière, je ne l'ai pas beaucoup vue dans un appareil photo de cette taille. Mais par exemple, en carte de sauvegarde, c'est quand même bien pratique. Il dispose également d'un port micro HDMI, d'une prise microphone, d'une prise casque et d'un port USB-C qui te permet de recharger l'appareil photo. Oh, et au passage, il est aussi bon de savoir qu'elle est résistante aux intempéries et à la poussière. Et le dernier bouton qui mérite d'être mentionné se trouve ici, à l'arrière de l'appareil photo. Il s'agit du commutateur photo-vidéo. Nous avons déjà vu ça sur des appareils photo et c'est vraiment immensément utile si tu prends à la fois des photos et des vidéos avec ton appareil photo. Mais si tu regardes bien, il y a un troisième mode dessus qui est nouveau. Il s'agit du mode noir et blanc. Eh oui, le nom dit tout. Si tu mets l'interrupteur sur noir et blanc, l'appareil photo passe immédiatement en mode noir et blanc. Et c'est une sensation aussi spéciale qui donne vraiment un peu cette impression de photo rétro quand tu travailles avec. Nous allons donc essayer ça tout de suite. Le Nikon ZF combine l'ancien et le nouveau sans avoir à choisir entre les modèles analogiques et la commodité du numérique. Mais cette apparence n'est pas tout ce que cet appareil photo a à offrir. Car si tu regardes les photos, tu verras qu'il peut très bien suivre la concurrence et parfois même avoir un avantage. Et c'est là, à mon avis, la combinaison idéale de cet appareil photo. Il est parfait si tu cherches un look rétro et aussi la haute qualité que le numérique peut t'offrir. Si tu cherches un appareil photo numérique au look contemporain, eh bien nous avons également mis la main sur le Nikon Z8 il y a quelques temps. Tu peux le voir ici. Mais pour l'instant, il s'agit ici d'une review sur le Nikon ZF. As-tu aimé cette vidéo ? Like, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.